Le CA a voté, il y a eu 17 pour, 17 contre, une abstention, et du coup le président, comme il y avait une égalité, il a dit « moi je suis pour, donc comme c'est ma voix qui départage, on y va ». Alors on essaiera de comprendre un petit peu comment ça se passe au niveau juridique, mais en fait du coup là, le CA de l'université vient de voter la fusion, sans pression, alors que la consultation avait indiqué chez les étudiants un taux de participation historique avec 94% de non, et chez les personnels elle était aussi passée à 63% de non. Donc c'est juste scandaleux ce qui est en train de se passer au niveau démocratique, c'est juste le DAWA, je pense que Daniel Lacroix il n'a pas dû entendre beaucoup parler de ce terme « démocratie », il s'était engagé à tenir compte de la consultation. Ils ont même voté sans débat, ils ont interdit le débat, ils ont forcé les élus à voter, les élus ne sont pas passés par l'isoloir, il faut bien noter ça, le dépouillement s'est fait au vu et au su d'individus non invités, non reconnus par l'Assemblée plénière, et en plus le résultat du vote c'était 17 pour, 17 contre, et là le président a fait valoir sa voix prépondérante, alors on nous expliquera ce que c'est une voix prépondérante à bulletin secret. Qu'est-ce qui nous prouve que Daniel Lacroix a voté oui au projet IDEX Université de Toulouse, sinon sa parole ? Donc là on est bien. Je pense que sa réputation elle doit mourir à l'instant même où il sortira de cette salle. Bref, on s'est fait voler notre université, ils l'ont donnée à la commu et aussi au privé évidemment, c'est un don généreux. Et donc la prochaine étape, c'est qu'au gré du bulletin de vote, il y a une mobilisation à conspire. Une mobilisation à conspire parce qu'on a été majoritaire sur la consultation, il n'y a pas de raison qu'on soit majoritaire sur les mobilisations. Donc ce qu'il faut poser dès maintenant, on rejoint la grève des personnels, au moins jusqu'à ce qu'il y a, mais peut-être pourquoi pas jusqu'à l'aspect prochain. On rejoint la grève des personnels, on sera lié, on rejoint l'invitation, et on ne sera pas tant que la croix est nécessaire, on n'a pas décisionné, mais tant que l'université de Toulouse ne sera pas fortifiée pour l'université de Toulouse. Démission ! 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 La croix ! Démission 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 ! Le problème c'est qu'il ne va pas en forme visite pour que tu ne fasse pas. Que se passe-t-il ? Bah écoute, Daniel Lacroix, il sort tout juste d'une rencontre avec les organisations syndicales et les étudiants. Et en fait, il annonce qu'il ne va pas démissionner, il annonce qu'il ne va pas retirer le projet de fusion. Donc on est un peu fâchés. Et là, tous les étudiants sont hyper énervés, parce qu'ils se disent, mais en fait, à quoi ça sert ? Qu'on ait une consultation qui soit faite et qu'on soit hyper nombreux à dire non. Qu'on soit hyper nombreux à montrer qu'on est contre le projet. J'ai personnel, c'est la même chose. Si M. Lacroix, en fait, il n'en fait qu'à sa tête ? La croix ! Démission 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 ! A l'automne, à partir du moment où le projet n'était pas entièrement mis à la disposition de la communauté, parce qu'il n'est pas entièrement rédigé. Je suis pas dans le Paris. La croix, la croix, la croix, la croix, la croix, la croix, si tu s'en es, la croix, si tu s'en es, la croix, si tu s'en es. Là, il faut commencer à bouger, là.